Dans les Ardennes, je vous le disais en titre, le club de Sedan se prépare à jouer son premier match de la saison ce dimanche en Régional 3, donc face au club de Tourdran-Vazelais-Mazur. Un premier match après l'officialisation de la rétrogradation du club. Notre invité pour en parler avec nous ce midi, le maire de Sedan. Bonjour Didier Herbillon, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois qu'on vous entend sur ce sujet. Comment Sedan s'apprête à vivre cette nouvelle saison pour le club ? Il y a eu forcément un moment de sidération, on a vécu ça comme un acharnement au fond, mais on n'est pas des gens à pleurer sur le lait renversé. Maintenant il faut se relever, il faut repartir, il faut reconstruire notre club. Les choses se sont déjà bien engagées, puisqu'en fait le premier match a eu lieu la semaine dernière et nous l'avons remporté. Notre souci c'est de remonter le plus vite possible au niveau national. On a construit une équipe compétitive, on a un entraîneur solide, Donc voilà, nous sommes repartis sur des bases saines financièrement également. Donc voilà, je suis plutôt optimiste en tout cas pour les deux ou trois saisons qui viennent. Ensuite ce sera autre chose, ça nécessitera des monnaies supplémentaires. Vous parlez de bases saines financièrement. En tant que maire, vous tenez à ce que la ville continue de recevoir des matchs. Est-ce que la ville de Sedan va continuer d'investir dans l'entretien du stade Louis-Dugo-Guez ? Bien sûr, on ne peut pas laisser une friche sportive aussi importante. Je rappelle quand même que le stade Dugo-Guez, c'est plus de 23 000 places. C'est-à-dire qu'il est un peu plus grand que celui de Reims. Donc vous imaginez bien que le maire que je suis ne peut pas laisser une friche de la sorte. Et de ce fait, nous avons décidé, en commun accord, avec l'ensemble de mon équipe municipale, et avec l'agglomération, que les matchs se dérouleront toujours à Dugo-Guez. Et concrètement, comment ça va se passer ? Est-ce que vous allez abreuver avec de nouvelles subventions ? A combien la ville de Sedan supporte le club de Sedan aujourd'hui ? Alors jusqu'alors, le coût d'entretien du stade et des investissements nécessaires était de 600 000 euros. Et on apportait en moyenne sur les dernières années 100 000 euros de subventions directes. Alors évidemment, on n'apportera pas 100 000 euros de subventions directes, forcément, en R3. Pour autant, on a un groupe d'investisseurs, dirigé et mené par Guy Cotteret, que vous connaissez, et qui a décidé de rester avec nous dans cette aventure. Après avoir travaillé tout l'été à essayer de sauvegarder ce club, eh bien, ils ont eu cette grande intelligence, au fond, de se dire, eh bien, l'aventure, elle vaut peut-être la peine, le challenge, il vaut peut-être la peine. Et nous allons le mener ensemble avec des fonds privés, mais essentiellement des fonds privés qui viendront du territoire ardennais.